Le Twinner, ce fameux coup entre les jambes, un des plus difficiles du tennis. Aussi magistral que dangereux, ce coup nécessite habilité et souplesse. Mais au fait, Julien, comment on fait ? Bon, maintenant qu'on est bien chaud, on va s'entraîner un petit peu quand même, que je te fasse un petit peu bouger, t'es d'accord ? Comment on fait ? Mais pas celui de face. Pas de face, le dos, le vrai. Ouais, le Noah quoi. Il y a une chose qui est très importante, les gens croient que c'est un coup pour le fun, mais en fait, paradoxalement, tu le fais aussi parce que tu peux pas forcément jouer autrement. Tu vois, quand t'as la balle que t'es lobé, c'est limite plus difficile de passer sur le côté que de la jouer entre les jambes. Donc c'est un coup utile. Et attends, juste une question comme ça, imaginons, j'y arrive. Qu'est-ce que je dois faire après ? Soit tu le joues hyper tendu et tu tentes un peu le coup de la dernière chance. Ah bah c'est ce qu'on va faire. Ou Fonini le fait très bien de temps en temps en lob. Non, non. C'est une cuillère. Mais ça, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Là, il faut vraiment avoir la belle coquille. Ouais, ouais, ouais. Allez, et bah on va se mettre en situation. Chose importante. Ouais. Avant même de faire le coup entre les jambes, c'est ton épaule directrice. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'il y a des gens qui vont partir, des joueurs, des joueuses, plus côté droit ou d'autres côté gauche. Comment on sait c'est quoi son côté gauche ou droit ? Tu fermes les yeux. Ouais. Je te pousse dans le dos. Ouais. Et le pied qui tombe le premier, c'est ton côté directeur. Je l'ai déjà fait, je crois que c'est gauche. Je laisse bien passer la balle au-dessus de la tête. Ouais, ouais. D'accord ? Ouais. Je la quitte pas des yeux. Non. Je la laisse bien retomber à l'aplomb. À l'aplomb ? Et je la joue le plus près possible du sol. Et après, par chance, tu te fais pas mal. Ouais, ouais. Prêt ? Ouais. Alors, chose importante aussi, je te laisse pas embarquer. C'est que quand tu la joues, il faut que tu bloques les appuis. Il faut que tu bloques les appuis. Laisse bien passer, bloque les appuis. Oh, elle va, je putain les mollets. Chose importante aussi, les premiers appuis très rapides. Et plus tu t'arrives sur la balle, hop, je travaille avec le petit jeton. Ok. Laisse-toi dépasser, je regarde, je bloque. Bien. Celui-là est bien. Oui. T'as autre chose à me proposer ou pas ? Viens mon prof, viens mon prof. Le mec va faire que des contres. Attends, je vais faire que ça. Et en fait, ce que t'as bien fait, c'est qu'à l'impact, tu remets un petit coup de fouetté de poignée. Ce qui redonne de la vitesse à la balle. Bon, restez. Je crois, putain, je suis mort. Non, mais attends. T'es un jouable, normalement, non ? Un jouable. Donc maintenant, toujours, se laisser dépasser par la balle et bien regarder sa balle. Bien bloquer les appuis. Bloquer les appuis. Pas se laisser emporter par son poids. Bien frapper la balle à l'aplomb de toi. Et dernière chose, la frapper le plus près du sol pour bien faire passer la tête de raquette et avoir du relâchement à l'impact de la balle. Ah oui, oui, oui. Deux cas, en plus, t'as été bon. T'as été plutôt pas mal. Je trouve qu'on est pas mal. Moi, je trouve qu'on est bon.